bonjour à toi chers spectateurs Thomas Pesquet l'étoffe d'un héros de Jürgen Hansen et Pierre Emmanuel Le Goff est un film qui m'intriguait en fait pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques mois il y a un film qui s'appelle 16 levées de soleil qui est sorti c'est un documentaire de Pierre Emmanuel Le Goff seul qui racontait en fait le périple de Thomas Pesquet dans l'espace et pour moi c'était une expérience très particulière parce que j'ai pas trouvé le film très bon et très intéressant parce qu'on sentait que malgré une certaine ambition derrière malgré un côté vraiment pas un peu classe en fait dans l'idée de vouloir embarquer toute une batterie de gopro et de caméras dans l'espace avec Thomas Pesquet ça pouvait être intéressant au final ça donnait un résultat qui était assez laborieux seul point positif ça donnait un bon film pour le Futuroscope mais c'est tout et donc du coup je me demandais ce que celui-là allait apporter de plus en fait le résumé pour faire simple il est indéniable qu'il a marqué son temps en tant que plus jeune français et européen de l'histoire à aller dans l'espace mais comment Thomas Pesquet s'est entraîné avant d'aller dans les étoiles c'est ce que ce documentaire cherche à nous raconter et ben c'est très intéressant étrangement je trouve la partie où on voit Thomas Pesquet s'entraîner beaucoup plus passionnante que la partie où Thomas Pesquet a été dans l'espace en même temps vous allez me dire c'est pas si bête que ça parce qu'il est indéniable que quand il était dans l'espace les choses qu'il faisait étaient intéressantes lorsqu'on est un fadat de science c'est vrai qu'en soi une fois qu'il est dans l'espace étrangement ce qu'il fait là bas c'est un peu de la routine c'est comme si on regardait quelqu'un aller travailler tous les jours et que on se posait des questions sur ouais mais pourquoi je regarde ça alors que là finalement voir tout l'entraînement ça nous fait découvrir tout un nouveau décor qui est très intéressant et je trouve que pour le coup Hansen et le Goff leurs deux mises en scène se complètent très bien ici parce que d'un côté on a Hansen qui est un documentariste vraiment spécialisé dans l'espace et de l'autre côté on a le Goff qui lui est un proche de Pesquet et qui du coup entretient cette intimité particulière ce qui fait qu'on a vraiment deux mécaniques qui se complètent très très bien et qui donne lieu à un documentaire certes classique dans sa forme faut pas non plus trop lui jeter de fleurs ça reste un documentaire qui a une forme une continuité un développement qui est très soft ça cherche pas à aller dans l'expérimentation à proposer quelque chose de neuf ce que 16 levées de soleil essayer de faire mais ça ne marchait pas plus que ça là pour le coup je trouve que l'étoffe d'un héros a quelque chose de vraiment prenant parce que on s'attache à Thomas Pesquet beaucoup plus que sur 16 levées de soleil qui misait énormément sur l'aura qu'il avait à son retour et là c'est vraiment plus intéressant parce qu'on cherche à construire une intimité avec lui et ça nous embarque vraiment dans cette histoire qui du coup a un autre sens et donne une autre perspective en fait à son voyage je pense profondément que l'année 2019 est l'année de l'espace que ce soit dans la culture dans la société dans la tête de beaucoup de gens que ce soit simplement par les 50 ans du voyage et de l'alunissage sur le dit satellite de la terre ou que ce soit par envie de parler d'espace et de ce que la conquête de celle-ci semble donner ainsi jürgen ansen et pierre emmanuel le goff nous propose un dernier documentaire sur l'aventure de Thomas Pesquet en nous racontant cette fois son entraînement pour un documentaire étonnamment plus passionnant que celui sorti il ya maintenant quelques mois pour la simple et bonne raison que l'on sent qu'il y a ici une envie de tout montrer pour comprendre comment ce jeune homme est devenu un personnage aussi important dans la tête de beaucoup de personnes en termes de scénario et de mise en scène ansen et le goff ici ils ont une mécanique qui est très particulière c'est à dire que déjà il ya un vrai travail de scénographie ça n'est plus uniquement on va mettre des caméras dans un endroit où vous avez jamais vu des caméras c'est on va mettre en scène l'homme derrière on va dire la légende entre guillemets le but c'est vraiment de nous faire découvrir qui est pesquet en tant qu'être humain quelles étaient ses peurs avant d'aller dans l'espace pourquoi il a eu besoin de s'entraîner quel entraînement il a eu quelle intimité il avait avec ses collaborateurs comment il a fait pour réussir à décrocher ce job tout ça en fait et du coup en scène et le goff ils choisissent d'aller dans une ma démarche cinématographique qui est très intéressante c'est à dire celle de créer un vrai personnage ne pas uniquement se baser sur l'aura qu'il avait avant mais de dire thomas pesquet il faut le faire découvrir aux spectateurs donc comment on fait on le laisse un petit peu parler on lui donne beaucoup de place on fait en sorte qu'il nous fasse découvrir une partie de l'espace ou en tout cas de l'histoire de la conquête spatiale en nous faisant visiter par exemple un truc tout bête mais en nous montrant la fusée saturn 5 à cap canaveral ou des petites choses comme ça fin voilà en allant tout simplement dans une intimité qui fait qu'on s'attache à pesquer au delà de ça le côté très cinématographique est mis en avant par le format qui est choisi ici là là où 16 levées de soleil était dans un format on va dire flat qui permettait son exploitation plus facile au futuroscope parce que c'était de l'imax là on est sur un scope donc du coup il ya un côté beaucoup plus cinématographique et même les images d'interview ont cet aspect beaucoup plus cinéma et moi je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux après le film est un petit chouïalant utilise des mécaniques de répétition qui sont pas forcément toujours juste ce complet dans un certain je dirais classicisme documentaire c'est à dire qu'il ya aucune audace de narration aucune audace de réelle scénographie ce sont des plans très simples mais ils sont bien faits qu'en fait on est sur un film qui est classique mais dans son classicisme il arrive à bien se complaire et du coup on rentre dedans et on n'a pas envie de se poser trop de questions sur qu'est ce qui pourrait y avoir de plus pour que ça fonctionne parce qu'en tant que tel ça fonctionne on sent que sur ce documentaire un travail plus soigné autour du cadre de l'écriture de l'aventure que l'on vit aux côtés du jeune homme a été apporté contrairement à 16 levées de soleil qui pour le coup était plus un objet réellement expérimental qu'un objet de cinéma prenant et passionnant ici c'est peut-être un peu plus classique et franchement ça fonctionne beaucoup mieux et cela donne lieu à quelque chose de prenant et d'intéressant et la durée finalement assez courte de l'objet permet aux spectateurs de se prendre d'amitié pour l'astronaute en tout cas futur et ça fait du bien on sent qu'ici un soin immense est apporté à la mise en scène que ce soit par le travail de la voix off le jeu avec l'explication que nous donne pesquet ou simplement par la mise en place de la caméra et du compte à rebours prenant qui nous amènera à son décollage et à son arrivée dans l'espace en termes de témoignages mais j'ai trouvé très intéressant la manière avec laquelle toutes les interviews sont mises en scène c'est à dire que ce sont des interviews qui sont là vraiment pour amener je dirais pas un petit décalage mais en tout cas faire en sorte que les personnages qui soient mis en scène soient décrochés de leur piédestal c'est à dire qu'en gros les deux collaborateurs de thomas pesquet sont vraiment montrés comme des vieux de la vieille et donc il déconne sur tout et il chambre un petit peu thomas pesquet et ça crée mine de rien une vraie intimité parce que là où 16 levées de soleil était très solennel dans sa manière de concevoir tout le film et de mettre en scène pesquet là on est vraiment plus sur un relationnel qui est très intime et donc qui a une autre forme de parabole humaine et qui m'est mieux en relief je trouve pesquet et en plus le fait que thomas pesquet témoigne directement face à la caméra et que le goff introduit ça comme sur 16 levées de soleil mais ici de manière beaucoup plus soft en ayant des interventions très brèves mais juste et ben ça rend le tout beaucoup plus clair pesquet est un excellent guide il faut bien avouer aussi que pour le coup dans ce documentaire le goff est un très bon narrateur emmenant à merveille le long métrage et complétant ici très bien tout ce qui se passe au sein de son cadre au bout du compte thomas pesquet l'étoffe d'un héros est un film que je trouve peut être beaucoup plus intéressant et didactique que l'été 16 levées de soleil encore une fois je le redis comme je l'ai dit à l'époque 16 levées de soleil pour moi c'est une oeuvre qui est faite pour les gros fadas d'espace et qui veulent voir réellement comment ça se passe là haut c'est à dire qu'en tant que document on va dire témoin d'une époque c'est très intéressant moi pour le coup je suis un peu passé à côté de la plaque par contre l'étoffe d'un héros est un film beaucoup plus intéressant parce que ça prend l'idée que le spectateur ne connaissent pas grand chose de la formation d'un astronaute et donc du coup cherche à le faire découvrir en allant de petits pas en petits pas et là pour le coup je trouve que la démarche est beaucoup plus équilibrée beaucoup plus intéressante certes classique un petit peu convenu mais au moins elle est ouverte à tous et donc rien que pour ça thomas pesquet l'étoffe d'un héros de jürgen hansen et pierre emmanuel le goff et ben je vous le conseille je sais je sais il est très mal distribué malheureusement parce que la 25e heure est un tout petit distributeur mais s'il passe pas loin de chez vous vous avez l'occasion un de ces jours de mettre la main dessus allez-y moi je trouve que c'est un documentaire vraiment intéressant parce que ça fait découvrir un monde que j'avais envie de découvrir personnellement et ça le fait de la bonne manière et donc rien que pour ça ça vaut le coup d'être regardé à plus